Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gueug et bienvenue sur STIX Masters of Shadows ! Un petit jeu, enfin un petit jeu, un gros jeu, je pense qu'il sera quand même suffisamment long vu la galère que je semble avoir dessus. Mais un petit jeu donc que j'avais découvert il y a très 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 longtemps et qui m'avait un petit peu fait de l'oeil parce qu'il avait l'air d'être très marrant malgré l'ambiance, l'ambiance obscure de cette ville médiévale dans laquelle nous incarnons un gobelin. Un gobelin qui a tout le potentiel de Gollum parce qu'il a des voix dans sa tête mais ça on va le découvrir tout de suite. Nouvelle partie, alors facile, adapté pour un joueur occasionnel, les ennemis prennent davantage de temps pour te détecter, les dégâts qu'ils infligent sont réduits, on va quand même pas aller jusque là. Normal, adapté pour un joueur expérimenté, réglage par défaut, difficile pour un joueur aimant les défis relevés, les ennemis te détectent plus rapidement et les dégâts qu'ils infligent sont accrus. Et ensuite, la difficulté maximale, la difficulté gobelin. Dans un jeu comme ça, en général, on aurait maître assassin, vétéran, extrême, maître voleur, j'en sais rien. Ici, c'est gobelin parce que les défis sont réalistes, les ennemis te détectent très rapidement et au corps à corps, ils te tuent en un coup. Leurs projectiles infligent d'importants dégâts. Ouais, parce qu'en tant que gobelin, on est une demi-portion quand même, faut se l'avouer, et du coup, on se fait ratatiner à une vitesse monumentale. Déjà, en normal, je galère. Les affrontements, c'est un truc que clairement, il faut éviter parce que je me prends 4 coups, je meurs, quand ma barre de vie est pleine. C'est la violence. On va voir ça tout de suite. Il est possible d'esquiver aussi pendant les duels, mais ça, c'est quand on veut fuir, parce que dans la situation où tu veux vaincre ton ennemi, il faut faire une parade, et ensuite, seulement, tu peux avoir l'option de l'assassiner, si tu as réussi à le parer correctement. C'est abominable. Il paraît qu'il y a aussi des emblèmes et des objectifs secondaires, donc je ne sais pas à quel point ce sera velu en termes d'histoire, mais on va tout faire quand même, comme toujours, parce que c'est ça qui est bon. L'atrium de l'Akhanash. Un monde fermé dans l'autre. C'est ce que les humains font quand ils ne comprennent pas une chose. Ils construisent des bêtes autour de ça. Ils mettent des blocs sur les portes, et ils mettent des soldats devant ces portes. Le plus grand est le secret, le plus grand est le lock. Et le plus grand est ceux qui veulent prendre ça. J'ai l'impression que mes ancêtres m'éloignent, je suis l'un des ceux, pour ma maladeur. Ah, ce bruit, ces voix, ces voix, je ne peux pas l'étonner. Amber. A damn golden mud oozing from the heart of the world tree. A magma of sticky dreamers. All the thoughts of those who wanted to taste the forbidden sap. Humans. Elves. All their private little chatters mixed up in this disgusting soup. A flood of ideas constantly flowing into my head. For all these years, it took so long for me to find this place. With each step, I heard my voice a little less. And all the others a little more. I'm so tired. It's time to finish it. While I can still recognize my own thoughts. The heart of the tree. It's why I'm here. That, at least, I am sure is my own desire. Take possession of this source of infinite power. But also misfortune. It's time to move to the first phase of the plan. Drop your weapon. And it starts now. Alright, beast. Wake up. Answer when Lord Barnumon speaks to you. Who are you? Speak. My name is Sticks. There's a surprise. The elves give names to their monsters. Where do you come from? I've never seen anything that looks like you. I am one of a kind. It's the elves who created it, Father. That's obvious. They pulled this runt out of their sticky larvae. And they sent it here to spy on us. Speak. Is it the elves who sent you? Why are you here? Elves. If you only knew. They don't need spies to find out what's going on in this accursed tower. So, you're working for them. What did you come here for? I came for the heart of the tree, of course. I knew it. Those degenerates want to retake the tree and keep their precious amber for themselves. Father, we must bring them to heal while we still have time. Enough, Aaron. I secured this alliance with the elves and I intend to respect it. For the moment we need the elves. You know it very well. Rubbish. Oh yes, you do need the elves. How many of you poor little humans died the last time you tried to extract amber by yourselves? Huh? How many? Hundreds? Oh yes, you do need the elves. But they don't need you. How long do you think you can lock them up in their own world? The amber is theirs. The tree is theirs. The heart of the tree is theirs. And I intend to get my hands on it and take it away from here. They're dying to get their tree back, eh? But they won't do a thing. We have an agreement. An agreement? We don't sign agreements with people who have amber in their veins. You're out of your depth, Mr. Governor. Oh ho ho ho, you've got some nerve. I'm sure you've never even seen the heart of the tree. Oh, but I have seen it. Since I've been holed up in the bowels of the atrium, I can see it night and day, even in my dreams. And every day I say to myself... Hey, Rackash. The heart of the tree is over there. Almost within reach. And by your life, you're gonna find some way to steal it. Because you're not leaving the tower without it. The heart of the tree, yeah. Oh, this headache. What? I... Where was I? Shit, my brain is an anvil. Yeah, yeah. The heart of the tree. What did I do with my dagger? I feel naked without my dagger. I've got to find it quick. Voilà, 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 voilà. Donc notre petit Styx, il est là, il est magnifique. Comment dire ? Si Ezio était un gobelin, ce serait lui. Sauf que Ezio, il n'a pas des voix dans sa tête. Les voix de centaines de personnes qui ont essayé de goûter à l'ambre. L'ambre qui sointe d'absolument partout. Il y a des racines sur les murs qui se répandent. C'est une véritable infection. Il y a même des choses qui traînent là-dedans. Je ne sais pas si c'est un autre gobelin. Celui-là, il a éclos. Mais ouais, clairement, il y a des cocons. Il se passe des choses. L'arbre là, c'est pas de la gnognote. Bon. Alors, je peux m'accroupir ou faire une roulade, oui, pour passer sous les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Alors, la roulade, ça marche. Et le mode accroupi, c'est le mode discret. Plus de bruit quand on marche, plus personne qui nous remarque. On fait une tête de moins que d'habitude. Ce qui n'est pas grand-chose, mais ça compte quand même. Alors, le truc chiant. Vous voyez ce saut-là. C'est l'un des nombreux éléments de décor qui jalonnent les niveaux. Et les bousculer, forcément, ça fait du bruit. Donc, tous les éléments comme ça, il faut les éviter à tout prix. Parce que le bruit, forcément, attire l'attention des gardes. Et nous attire donc des problèmes. Et, très souvent, la mort. Bon, là, il n'y a personne, donc on peut se permettre. Alors, on va sortir Stéphane Bern, écoute, vu qu'on est dans la voie du tuto. Tu es très agile. Tu peux sauter et aussi t'accrocher aux encres ou aux rebords en utilisant la touche de saut. Tu peux maintenir la touche de saut enfoncée pour rester suspendu à un rebord sans monter. C'est également possible de descendre en t'accrochant à un rebord si tu te déplaces lentement, accroupi ou debout. Vie, 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 vie. Alors, on va essayer. Hop, parfait. Ça marche. Hop. Et il me disait quoi ? Je peux rester suspendu à un rebord sans monter si je maintiens la touche de saut enfoncée. Alors, il faut savoir qu'il y a des dégâts de chute quand même, donc il faut faire gaffe. Je suis trop bas. Voilà, très bien. Et si je fais ça comme ça... Non, je reste accroché quand même. Je n'ai pas maintenu, mais parce que la hauteur était bonne. Ouais. Alors, attends, j'essaie juste de voir la configuration dans laquelle il monte directement. Non, hein. Ok. C'est quand je me déplace vers le rebord, en fait, qu'il grimpe automatiquement une fois qu'il s'est accroché. Si je ne touche à rien, il reste suspendu comme ça. Ouais, même il y a des fois où il reste suspendu, même quand je maintiens le joystick. Donc, c'est un truc, il faut faire gaffe, ça, parce que si on veut s'accrocher à un rebord et qu'on se retrouve à monter dessus, quand il y a un ennemi derrière, c'est problématique. Surtout que Stix, on va le voir, il n'a aucune compétence, là, actuellement. Je ne sais pas comment il a fait pour survivre aussi longtemps sans savoir rien faire, parce que vraiment, il... Je devrais être capable de descendre là. Il n'est pas capable de faire quoi que ce soit d'à peu près... D'à peu près descend en tant que maître assassin. Il... Comment dire ? On peut se mettre à couvert, on peut se suspendre à des rebords, on peut faire des tas de choses, Mais pour assassiner un ennemi, il faut que tu sois en train de marcher comme ça, derrière lui. Enfin, à coup de bîte, de préférence, parce que si tu marches normalement, il t'entend et tu te fais cramer. Hop là ! Donc, ouais, j'ai eu une sauvegarde auto à l'instant, là, on a donc les compétences. Il y a une relique qui traîne, on n'est pas censé le savoir tout de suite, on nous l'apprendra plus tard. Les compétences, je ne peux que les améliorer quand je suis dans la planque. Voilà, c'est écrit, c'est écrit en dessous. Donc, on verra tout ça plus tard. Les prédateurs, ça c'est quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Furtivité, agilité, je me doute. Ça, après, c'est d'autres fonctions. Assassinat, voilà. Assassinat en étant à couvert, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Assassiné depuis les airs, pour l'instant, on ne peut pas le faire. En étant accroché, on ne peut pas le faire. Et déclencher l'attacinat classique, ça c'est bien, mais... Ouais, voilà. Déjà, pouvoir faire ça de base, ça me semblerait être pas mal. Au moins, l'assassinat aérien. Ça me semblerait être essentiel, mais non. Non, 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 on ne peut pas le faire. Tout ça, on ne peut pas le faire, il va falloir l'apprendre. Pour moi, c'est un réel problème. Et donc, du coup, ouais. La carte là, pour l'instant, je ne suis pas censé l'avoir, je ne crois pas. Parce qu'on est dans la phase de tuto, donc je prends un peu d'avance. Mais la carte, on est censé l'obtenir après, et c'est au moment où je l'obtiens qu'on me dit, ah au fait, tu peux appuyer sur Select pour voir toutes ces infos. Et donc, du coup, réminiscence 1 sur 3, vous regarderez à droite. Je suis déjà allé jusqu'à la partie 3 sur 3. Et c'est une galère monumentale. Parce que, comme dit, chaque ennemi est mortel. Mais véritablement mortel. Il y a deux types d'ennemis que j'ai croisés pour l'instant. Les forgerons et les soldats. Alors les forgerons, il faut les parer une fois pour réussir et avoir le droit de les assassiner. Les soldats, il faut les parer au minimum 3 fois pour avoir le droit de les assassiner. Parce que tu n'as pas le droit de prendre l'initiative de les attaquer. C'est le truc qui est fou et qui, moi, me rend dingue. Tu ne peux pas attaquer les ennemis, tu es obligé de te défendre. C'est hyper difficile, du coup. Donc, du coup, on va quand même lire le petit texte, là. Le cœur de l'arbre monde, source ultime de pouvoir, à la fois si proche et si loin. Il te faut l'atteindre, mais là, tu n'es pas en état d'accomplir un tel exploit. Tu te sens faible et surtout sans arme. Il faut que tu récupères ta dague et que tu t'approvisionnes en ambre pour te refaire une santé. Ta dague ne doit pas être de loin. Il te semble l'avoir perdu par ici. Quant à l'ambre, rien de plus facile que d'en récupérer à la distillerie. C'est là que les humains l'entreposent. Une fois remis sur pied, tu as intérêt à te rendre à la planque afin d'élaborer un plan pour atteindre le cœur. Voilà, parfait. Ça, c'est le petit résumé de la mission. Alors, comme dit, il y a des dégâts de chute. Cette hauteur-là qu'il y a en dessous de moi, ça équivaut à un étage. Je peux tomber de cette hauteur-là sans problème. Mais si je tombe en faisant un saut, je ne sais pas si j'encaisse du dégâts ou pas. Ils devraient parler de ma hauteur-là. Je ne peux pas être loin. Vie, 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 vie. Donc, je disais, ouais, vu ma barre de vie, pour l'instant, je n'ai pas envie de tester les dégâts de chute. Donc là, on est en train de refaire le parcours de là en bas à l'envers. Donc, je vais arriver au-dessus de ma cellule. Voilà, avec le cocon qui était ouvert. Et avec, encore une fois, une superbe vue sur l'arbre monde. Alors, déjà, la fiole de vie, ça me prend. Tout à fait. Hop là ! Une fiole de vie, c'est la moitié des PV. Donc, ce n'est pas trop. Et par contre, moi, pour grimper, il faut que je passe par là-haut. Je vais faire le tour par dehors, vu que la porte est fermée. Hop là, l'escalade, ça fait penser un peu à Assassin's Creed. C'est pour ça que je le compare à Ezio. Mais bon, Ezio, c'est aussi parce qu'il a la capuche et la cape, quoi. Mais ouais. Mélange entre Assassin's Creed et un bon jeu de discrétion. Alors. Non, je ne voulais pas grimper là. Bon, d'accord, ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Je préfère quand même me sécuriser. Hop. Voilà. Se déplacer silencieusement. Pour te déplacer en toute discrétion, rien de tel que d'être accoupi. C'est le meilleur moyen de surprendre tes ennemis. Fais attention cependant où tu mets les pieds. Les ennemis réagiront si tu bouscules ou fais tomber des objets. Voilà. Donc, euh... Ce saut et ce balai, c'est le mal absolu. Lui, pour l'instant, il dort. Il y a des types comme ça, ils font semblant de dormir. Tu vois les petits Z au-dessus de leur tête. Mais si tu, euh... Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire couillonner. Si tu assassines discrètement en plus un ennemi. Genre là, devant eux, il se réveille. Alors que ça ne fait pas de bruit, hein. D'assassiner discrètement. Faut faire gaffe, mais c'est faisable. Alors, naviguer dans l'obscurité. Tu es le maître des ombres. Plus tu évolueras dans l'obscurité, plus tu réduiras les chances de te faire repérer. Ton tatouage s'illuminera pour t'indiquer que tu es dans l'ombre. Tu peux également éteindre les torches afin de créer de l'obscurité dans des lieux qui sont éclairés. Et puis on va faire ça. Tac. Parfait. Alors ce lustre-là, il me fait de l'œil. Parce qu'il y a des lustres comme ça, on peut les faire tomber. Mais pour l'instant, je n'ai pas accès à la poutre. Où le clou qui le tient en place se trouve. Pareil, il y a des tunnels. Alors celui-là, il est fermé, il y a une grille. Mais ils sont toujours marqués par des champignons bleus comme ça. Et ces tunnels-là, c'est l'amour. Parce que du coup, tu peux... Te balader où tu veux avec ça. Hop. Et ça ne les dérange pas de voir des torches s'éteindre, le couloir devenir sombre. Par contre, ouais, là on est peinard. Donc le tatouage qui s'illumine, quand tu es dans le noir, je trouve que c'est une connerie sans nom. Parce que du coup, ça fait un gros point lumineux pour dire où tu te trouves. Mais écoute, apparemment, ce n'est pas assez lumineux pour qu'il le remarque. Donc écoute, on va l'accepter. Et donc le fait d'être dans le noir, bah du coup, il... Ouais, je peux me balader là, il ne me voit pas. Ils sont bel et bien aveugles. Le monde, c'est très près. Le monde, c'est tellement près. Mais c'est un mirage. C'est tellement large qu'il semble être près. Mais je suis encore un long chemin pour aller. Donc, de ce que j'ai entendu, le seul accès à l'Hart est une bridge, que ce deux-faced Gov. Barrowman a été fermé avec un tapis de l'écoute. Et il garde le seul clé dans ses appartements. Et si ce n'était pas assez mal, la toute région est allée avec l'elves. Je vais devoir aller dans les prisons et libérer mon ami. C'est un ami. Il sait comment s'il s'agit d'un elfe. Rires. Donc, si je vais survivre dans cette tower, je vais avoir besoin d'un endroit safe pour être organisé, ainsi qu'une map de l'atrio. Alors, je n'ai rien fait de s'étendre autour de là. Je vais prendre ma dégarde, et puis on va travailler. Très bien. Absolument parfait. Donc, au passage, on peut quand même contempler les racines de l'arbre-monde, qui s'étendent absolument partout, comme toujours. Et la ville qui a été construite autour de l'arbre-monde. Comme dit, des murs immenses pour protéger le machin. Et c'est tellement immense qu'on va habiter dedans, écoute, tant qu'à faire. Alors, j'aurai peut-être moyen de passer par là-haut, mais bon, il y a des piques pour empêcher de grimper. Et moi, je vais atterrir sur le balcon, là en face, un de ces quatre. Ouais, ta petite taille te permet de te dissimuler sous le mobilier tel que les tables ou les estrades. Néanmoins, si les ennemis te voient te cacher, ils risquent de venir t'attraper. Ouais, ça c'est un truc aussi, les ennemis, il y a trois passages de détection, je ne sais pas comment ça s'appelle. Soit ils ont le marqueur qui est en jaune, ça veut dire qu'ils t'ont aperçu ou entendu. Mais ils vont juste se tourner dans ta direction, ils vont rester immobiles. Ce marqueur jaune, il va se remplir. Une fois qu'il sera plein, ça va passer à l'orange. À ce moment-là, ils vont venir te chercher. Et une fois que la jauge orange est remplie, ça ne passe pas forcément au rouge. Ça veut juste dire qu'ils vont sortir les armes et ils vont commencer à fouiller sous les tables, les coffres, les placards, partout où tu peux te planquer pour te déloger. Et quand la jauge orange est remplie, généralement, ouais, ça passe au rouge. Et là, ça veut dire qu'ils t'ont complètement cramé et qu'ils sont là pour t'attaquer et te faire la peau. Mais du coup, ça c'est un truc, dans Dishonored, ça ne marchait pas, se planquer sous les tables. Dans Dishonored, tu avais trois postures. La posture debout, la posture accroupie et la posture recroquevillée. Et sous les tables, tu étais vraiment recroquevillé, mais tu n'étais pas indétectable pour autant. Hop, hop, on évite les jars. Et on est bien. Alors, ma dague se trouve par là-bas. Et ici, sous cette estrade, je n'ai pas accès à quoi que ce soit qui me sauverait. Et le type là-haut, il a l'air de s'être tourné dans la bonne direction. Hop là, pour ne pas me voir. Ah, là, ma dague ! J'étais peur que je t'ai perdu, ma beauté. Hop là ! Hmm, il y a des mapes de la zone qui se trouvent là-bas. Elles peuvent être utilisées pour trouver un chemin à l'arrière. Regardons, nous avons des mapes de l'arrière. Je vais demander plus que ça pour obtenir ce que je veux. Le crochetage. Un voleur tel que toi ne se laisse pas stopper par une simple porte. Utilise la touche d'interaction pour ouvrir une porte ou maintiens-la pour la crocheter si elle est verrouillée. L'opération est cependant plus longue. Tu peux aussi presser la touche d'action afin d'observer par le trou de la serrure. Donc ça c'est un truc, on va commencer par là. Alors, c'est le fameux balcon que j'avais signalé. On voit le trou qui est là. Et l'arbre monte qui est toujours aussi beau. Hop. Allez. Le crochetage c'est quelque chose qui est discret. C'est juste que comme ça prend du temps, il faut faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas un ennemi qui fasse sa ronde dans la zone et qui te tombe dessus en plein milieu. Parce que sinon, outre le fait que tu sois en train de faire une action moralement répréhensible, eh ben... vu que tu es Stix, le gobelin voleur, tu... tu vas t'en prendre une. Euh... Alors mon objectif c'est pas de descendre par là, c'est de grimper là-haut. Hop, 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 hop. Hop là. Parfait. Alors juste pendant qu'on est là... Et avant qu'il se passe trop de choses... La ronde numéro 1, c'est toujours de tirer de derrière. Surtout quand le f***** est de la taille de taille de taille. Et vous vous souvenez de rentrer sur la table pour faire moins de bruit. Oui, tout à fait. En sachant que les types comme lui, c'est des érudits. Enfin, ce type là, c'est un érudit, mais il y a des types comme ça qui se baladent, qui n'ont pas d'armes, qui ne peuvent que donner l'alerte. Mais du coup, ils valent rien et on peut quand même les assassiner une fois qu'ils sont en mode alertés. C'est pas comme les forgerons et les gardes, comme dit, où t'es obligé de te battre contre eux si tu veux les assassiner une fois qu'ils sont alertés et où c'est vachement plus difficile. Et donc, ouais, je joue à la manette parce que c'est un jeu à la troisième personne. Donc, la manette, ça se fait bien. Et aussi, le jeu est intégralement en anglais. Bon, ça depuis le temps, vous en êtes rendu compte quand même. Et j'ai pas moyen d'avoir un audio en français. Donc, écoute, c'est pas grave. Alors, oups. Non, 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 remonte. Voilà, remonte et hop. Parfait. Allez. Euh, un bibliothécaire. Oui, c'est un bibliothécaire, pas un érudit, mais euh... Écoute. Donc, soit je maintiens, soit je le fais en direct. Le problème, c'est que si je le fais en direct, il risque de hurler à l'aide. Et il va me faire repérer s'il y a du monde autour. Allez. Le petit coup à l'arrière du genou. Et la nuque. Et la nuque. Je ne peux pas laisser ce petit coup à l'arrière. Ça serait mal. Pourquoi je peux l'enlever ? Hop là. Voilà. Et bien sûr, comme toujours, on éteint autant de torches que possible. Je ne sais pas si j'ai oublié de faire sur certaines torches sur la route. Mais toujours éteindre la lumière avant de quitter une pièce. Ça aide pour le repos des morts. Alors, affronter en duel un ennemi. Ouais. Ça va être la partie obligatoire. Là, je ne vais pas pouvoir y couper. Alors. Lorsque les gardes t'attaquent au corps à corps, tu n'as plus d'échappatoire et tu dois repousser leurs assauts. Parlez de l'attaque des ennemis avec le bon timing et assassine-les lorsque ce dernier est déstabilisé. Ouais. Je vais ramasser ça d'abord. La petite sauvegarde auto qui va bien. Et on y va. Parade. Parade. Et voilà. Bon, donc lui, il ne m'a pas fait beaucoup de dégâts. Il m'a tapé deux fois et j'ai perdu qu'un quart de ma barre de vie. Mais quand même, c'est douloureux. Les combats comme ça, vaut mieux les éviter. Parce que c'est presque toujours possible de les éviter. Alors, je vais déjà la déverrouiller. Déverrouiller la porte, ça ne l'ouvre pas automatiquement derrière, donc j'ai encore le temps de regarder par le trou de la serrure. Alors, avant de me jeter dans la gueule du loup, la potion de vie, elle est là. Et je ne vois personne. Hop là. All right. Let's keep going. Je vais ramasser ça. En sachant que les fioles comme ça, je ne peux en ramasser que deux. Je n'ai pas possibilité d'en prendre plus, donc... Ecoute. ... ... Voilà, on peut éteindre les torches à distance avec ceci. Hop là. Voilà. Parfait. Et vu que j'ai le sac de sable juste à côté, je recharge. Alors. Maintenant que le couloir est dans l'ombre, je vais pouvoir me balader dedans librement. Personne ne va me voir. Mais. Mais, 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 comme toujours. Ouais, non, j'allais me... J'allais me faire cramer tout seul comme un grand. Parce que lui, à mon avis, il peut me voir, là. Sur la... Si je vais sur la gauche. Là, il voit que dalle. Parce qu'il est bien gentil et bien aveugle. Mais c'est tout. Et là, j'ai un tunnel, ouais. Hop là. Alors, il va falloir faire les choses bien. Lui, il va s'arrêter au niveau des tonneaux. Parfait. Il va pas poser de problème. Par contre, les chaises autour de cette table vont poser un problème. Parce qu'elles sont mobiles. C'est du mobilier. Et c'est quelque chose qui peut me faire repérer. Allez, on va commencer par s'occuper de lui. Non, bonhomme. Allez. Tac. Et écoute, là où il est, il pose pas de problème. Donc on va le laisser. A priori, il se fera pas repérer par l'autre gars qui est là-bas. Euh... Alors, j'aurai moyen de m'agripper là-haut. Est-ce que j'ai moyen de grimper beaucoup plus haut que ça ? Parce que tout ce qui est accroché au... Tout ce qui est suspendu en hauteur, là, j'ai moyen de le faire tomber. Hop là. Euh... Non, y'a pas de... Y'a pas d'ouverture par là-bas. Pas d'ouverture par là, le seul moyen de monter, c'est les encres sur les murs qui sont là en face. Ou alors, peut-être que j'aurai moyen, en prenant appui sur cette caisse, de monter sur le petit échafaud, la petite étagère qui est là-haut. Mais lui, il va me poser un problème. Donc, hop. Vu qu'il me tourne le dos. Discrètement. Voilà. Et l'autre n'a rien vu. Donc maintenant, on va pouvoir essayer de s'amuser un peu. Alors... Est-ce que j'arrive à grimper là ? Ouais. Tac. Et voilà. Alors... Est-ce que j'ai des petits trucs à lui faire tomber sur le coin de la tronche ? Parce que c'est quand même toujours marrant. Alors, les petits brasiers, là, je ne peux pas. Euh... Et là, je ne peux pas non plus. Flûte. Je croyais que toutes les jarres qui étaient suspendues là en hauteur, on pouvait faire quelque chose avec. Malheureusement, non. On va se contenter de rester discrets, de ne pas toucher aux chaises. Hop là ! Et puis, sauter dessus ! Chut, 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 chut. Voilà, dors bien. Parfait. Euh... Donc les lampes là, je ne peux pas les éteindre et je ne peux pas les bouger. Par contre, toutes les chaises là... Bouc. Bouc. Parce qu'on est incapable d'être discrets. Alors, il y a des ennemis plus loin qui vont descendre dans cette pièce. Et qui risque de s'inquiéter de voir que tout le monde est en train de... De dormir à gorge déployée. On va essayer de cacher tout ça. Alors, quand je suis en train de tenir un corps, j'ai pas moyen de choisir entre si je suis accroupi ou si je suis debout. Et je sais pas si quand je balade un corps, je fais du bruit ou pas. C'est un truc qu'on découvrira, je pense, bien assez tôt et un endroit qui sera pas du tout pratique. Euh... Et le dernier gars... Le dernier gars, par contre, j'aurais pas moyen de le cacher. Sauf si j'arrive à... Sauter... Non, j'arrive pas à sauter quand je porte quelqu'un, ils sont trop lourds pour moi. Donc écoute, on va le laisser dans le coin là. On espère qu'il se fera pas repérer trop vite. Et puis ça devrait bien se passer. Allez-zou. Alors, sauvegarde auto, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il y a plus de gardes. Si je reste derrière cette barrière, ça devrait être bien. Alors, par contre, je ne sais pas si j'arriverais à assassiner ce type. Ouais, sans que l'autre le remarque. Parfait. Hop, 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 hop. Voilà, je vais le poser dans le coin là, écoute. C'est pas un problème, mais ouais. L'idée, c'est que quand même, les gars là, ils se mettent pas à revenir par ici. Parce que, euh... Ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors, ceux-là là... Ils posent pas de problème pour l'instant. Hop. Alors, j'ai moyen de... Contourner mon couvert en allant par là. Et je vais le faire. Et je vais le faire. Hop là. Discret, discret, discret. On est bien. Hop. Et là, ça va être coton. Ça va être coton parce que le forgeron là risque de poser un problème. Et comme dit, j'ai pas moyen de... Ah ouais, c'est l'autre. Mais écoute, c'est pas grave. Il, euh... Il va essayer de me chercher. Il a essayé de donner l'alerte. Mais tout le monde s'en va, les burnes. Donc, moi je suis bien, je suis content. Le forgeron, si c'est possible, moi j'aimerais qu'il fasse, euh, demi-tour. Il a prévu de faire demi-tour ou pas ? Il a prévu de rester planté là, hein. Et l'autre cubus, je sais pas où il est passé. Et merde. Hop là. Non, mon bonhomme. Voilà. Donc là, ils ont les armes dégainées, donc ils vont me chercher. Donc ils vont regarder par-dessus les rebords, ils vont regarder dans les coffres. Ils vont... chercher absolument partout. J'ai le droit de passer, là ? Ouais, j'ai le droit de passer. Tant mieux ça m'arrange. Je pourrais passer derrière eux, hein, tant qu'à faire. Vu qu'ils sont en train de regarder dans la direction qui ne m'intéresse pas. Arrêtez d'ici, si vous ne voulez pas être coupé à pire ! Il a sorti ! C'est... difficile ! Difficile, difficile, difficile ! Euh... Est-ce qu'il y a moyen qu'ils ne me repèrent pas ? Écoutons le tente, hein ! Hop ! Non, mon bonhomme ! Hop là ! Et ils n'ont rien vu ! Fou ! C'était tendu ! Je pensais pas que je me sortirais de ce pétrin, très franchement. Hop là ! Voilà ! Débloquer des compétences, les PC points de compétences te permettent d'apprendre de nouvelles capacités lorsque tu es dans ta planque. Tu les obtiens en terminant les missions, mais aussi en remplissant des géométrives secondaires et en obtenant des emblèmes. Tu peux consulter le menu des compétences à tout moment, oui. Donc voilà, ça c'est la carte qu'on a récupérée sur le mur, mais qu'on n'était pas censé voir tout de suite. Euh... les compétences, donc là, la planque et la relique. C'est quelqu'un qui nous en parlera plus tard. Euh... mais on sait déjà où elle se trouve. Donc c'est dans le secteur de l'ascenseur. Pour l'instant, on est dans le secteur de l'arbre. Le secteur de l'ascenseur, c'est la partie 3 sur 3 de réminiscence. Mais euh... Je sais pas de quel ascenseur il s'agit. Je sais pas où se trouve ce machin. Mais... c'est au fond d'un puits. Donc nous verrons bien. Pour l'instant, moi je me casse. Hop ! On s'en va vers la distérie du coup. Je sais pas s'il y a des conséquences par contre, vis-à-vis du nombre de personnes que je tue ou pas. Je sais juste que je vais tout faire pour ne pas avoir d'emmerde. C'est la seule chose qui m'importe. Oh, mon sang ! C'est malade. J'ai besoin de m'emmerde. Ouais ! Ça... Ça va me détruire. Sur là, peut-être ? Oui, 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 oui. Très bien. Sauvegarde auto. Je regarde quand même derrière moi. Juste au cas où. Toujours l'arbre. Impossibilité de revenir sur nos pas. Ça c'est un truc... Je sais pas si on est dans un monde à peu près ouvert où je peux réexplorer les zones comme je veux. Ou si une zone, une fois qu'elle est traversée, c'est impossible d'y revenir. C'est pour ça que je vais quand même faire l'effort de bien les fouiller. Parce que ces emblèmes, on va commencer à les voir. Il y en a dix à récupérer dans la distérie. Euh... Je suis en train de regarder le texte à droite. Non, le texte à droite, c'est le même. C'est le résumé pour réminiscence. Mais tout d'un bloc. Il n'y a pas trois textes différents. Mais ouais. Ces emblèmes-là, il va falloir qu'on les récupère tous. Donc cette zone-là, comme dit, je l'ai déjà fouillée de fond en comble. Je suis déjà mort plein de fois là-dedans. Je suis allé jusqu'à la zone suivante. Mais la zone suivante, je ne l'ai pas finie. Pas encore. Je n'ai pas réussi. Donc euh... On fera ça ensemble. Mais on fera ça dans le prochain épisode. Avec ces types-là, on va quand même éviter de déranger pendant leurs observations. Allez ! A tchao, mon soir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...